... Voilà, mesdames, mesdames et messieurs, bonjour, chers auditeurs de la 91.5 FM. Vous êtes sur la Delos FM, la radio de l'excellence et de la révélation. Bienvenue à notre émission FOS, FOS la lumière, une émission qui vous donne la capacité de pouvoir être béni, qui vous donne les révélations et la connaissance, une émission qui a été initiée pour vous édifier dans le corps de Christ. Alors, il faut dire ici, sur ce plateau, que nous ne sommes pas seuls. Tout d'abord, je suis votre âme serviteur, l'aspirant pasteur Emmanuel Samuel Akamba. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné également de mon confrère, le révérend Samuel. Révérend Samuel, bonjour. Bonjour, bonjour, mon aspirant. Je dis bonjour à tous ceux qui sont en studio, ceux qui nous écoutent en ce moment. Soyez connectés au maximum, dites aux voisins, ça a commencé, car nous allons prendre un autre niveau ce matin. Voilà, et nous sommes également accompagnés sur ce plateau avec deux grands hommes de Dieu, à savoir le révérend prophète Ferdinand Canet. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous nos auditeurs. Et nous avons également sur ce plateau l'invité spécial, le révérend Martial. Bonjour. Bonjour, c'est un privilège d'être là ce matin. Voilà, comme vous le savez, chers auditeurs, depuis l'entame de cette semaine, nous avons développé le thème portant sur la paternité spirituelle. Donc le sous-thème est précisément la guerre des pères spirituels. Voilà, nous prenons une courte pause musicale et nous revenons pour la suite de l'émission. De retour sur la 91.5 FM, vous êtes bien connectés sur la douleuse FM, la radio de l'excellence et de la révélation. Restez connectés, vous êtes en direct de l'émission FOS et nous allons aujourd'hui continuer avec le sous-thème, la guerre des pères spirituels. Voici maintenant, nous allons procéder normalement, comme à l'accoutumée, à l'édition ou alors du moins la rubrique vérité en face. Donc, homme de Dieu, je m'adresse à vous maintenant. Promettez-vous et prêtez-vous serment de dire la vérité, rien que la vérité et toujours la vérité, à toute cette audima qui nous écoute de vive oreille maintenant. Je promets de dire la vérité, rien que la vérité. Prophète Martial, la même interrogation est tournée vers vous. C'est promis, nous ne pouvons pas mentir, ceux qui mentent sont du diable. Voilà, ceci étant fait, nous allons procéder à la première interrogation. Alors, la première interrogation ce matin est agressée au revérant prophète Ekan Ferdinand. Alors, homme de Dieu, quelle est votre plus grande douleur ministérielle? Je pense que je n'ai pas de plus grande douleur. Dieu m'a conçu dans les douleurs et j'ai été enfanté dans la douleur, je vis dans la douleur et je crois que je mourrai dans la douleur. Alors, homme de Dieu, vous n'échapperez pas ce matin lorsque je parle de douleur, s'il y a eu un moyen de renoncer, quelle est la chose qui vous a fait renoncer au ministère? Je pense que ce n'est pas une question d'échapper, on n'a rien face à quoi il faut s'échapper, ce n'est pas un peu comme c'était un écureuil qui venait d'être attrapé dans un piège et qui cherchait à s'échapper. Il s'agit d'une réalité de vie. Je vous ai expliqué que je n'ai pas de douleur et que je dirais que c'est la plus grande douleur de ma vie. Parce que dans tous les cas, il faut le comprendre. La Bible parle de Jésus-Christ en disant que c'est un homme habitué à la douleur, il est conçu dans la douleur, il est mort dans des douleurs. Donc, il y a des personnes que Dieu appelle pour vivre dans la douleur. Dieu les a conçus dans la douleur, ils vivent dans la douleur et ils meurent dans la douleur. Donc, je pense que j'ai eu tellement de douleur dans mon existence, tellement de douleur dans le ministère que je ne peux pas vous pointer du doigt que voilà, il y a telle douleur qui est plus grande que d'autres douleurs. Donc, dans tous les cas, la douleur fait partir de ma vie. Alors, il faut dire comme ça que je veux passer le fayant comme ça à mon frère, l'aspirant, à Kamba pour nous inviter ce matin. Merci, merci, merci révérend Samuel, merci. Je vais me tourner maintenant vers le révérend Martial et je vais poser une simple question. Nous savons que le révérend prophète Cané est un homme avisé, c'est un homme discret et qui est très rare et qui n'aime pas vraiment se mélanger. Alors, la préoccupation ou alors l'interrogation que j'adresse à votre personne, c'est pourquoi marchez-vous avec le prophète? Vous marchez avec le prophète, est-ce pour la gloire? Est-ce pour la popularité? Est-ce que c'est pour bénéficier des avantages de son carnet d'adresse ou alors c'est simplement pour avoir une portée sur, bien bénéficier des faveurs des fidèles du ministère REMA pour par après trouver le moyen ou alors la faille de pouvoir vous approprier le plus grand nombre? Ok, dans tous les cas, est-ce que vous avez des petits frères? Ce n'est pas une question, vous avez des petits frères chez vous ou des grands frères? Bien sûr, bien sûr. Vous avez des petits frères ou des grands frères? Comme c'est sans tabou, si tu as un grand frère et que tu prennes ce brébis, tu prennes son argent, tu prennes les biens, tu prennes les avantages... En fait, homme de Dieu, excusez-nous vraiment, ne nous égarez pas, ce n'est pas notre famille, on vient parler de vous et de votre amitié ou alors de votre rapport à côté de l'homme de Dieu. Ce que nous voulons savoir, c'est est-ce que vous êtes là hypocritement ou est-ce que vous êtes là parce que vous avez vu en cette personne quelque chose qui pourra vous être bénéfique ou vous êtes là simplement de manière désintéressée? Si vous ne me permettez même pas de répondre à la question, il n'y a pas d'hypocrisie parce que s'il y avait l'hypocrisie, ça fait plus de 7 ans que nous sommes ensemble et nous menons une bonne relation, surtout qu'elle est basée sur une relation entre un petit frère et un grand frère. Je marche avec lui, il m'apprend beaucoup de choses, je lui apporte un soutien d'un petit frère qui l'accompagne et bien dit va à gauche, va à droite, voilà comment on fait dans le ministère, je suis un prophète majeur. C'est Dieu qui nous a mis ensemble et aujourd'hui tout est clair que c'est une amitié qui est basée sur la vérité, il n'y a aucun avantage là-dessus. C'est important de le savoir, permettez-moi, parce que nous avons eu affaire à des réalités troublantes, nous avons vu plusieurs hommes de Dieu venir assister à des grands programmes au palais des congrès, mais qui ma foi à la fin des programmes se sont mis à distribuer des invitations aux fidèles, pourtant ils marchaient également avec le prophète Ekané depuis plus de 5 ans, 6 ans, mais nous avons constaté effectivement que leur approche était une approche de séduction, ils ont essayé de mieux connaître l'adversaire pour le frapper. Donc c'est pour ça que nous voulons réellement connaître quelles sont vos véritables intentions. Que ce soit l'administration de Réma, que ce soit l'épouse du prophète, que ce soit même la maman du prophète, que ce soit même la famille du prophète, les gens se sont rendus compte au fil des années que cette amitié est devenue l'amitié de Jonathan et de David. Ça veut dire que ça n'a pas un problème de bataille, quelles que soient les batailles, un jour il m'a dit tu es mon plus vieil ami. Après il a dit aujourd'hui là tu n'es même plus quelqu'un, tu es mon petit frère, comme je suis dans le ventre de ma mère, comme tu es là. Ça veut dire que le jour qu'il n'est pas content, ça a dépassé cette limite là, le jour qu'il n'est pas content, il me dit je ne suis pas content de toi, telle chose ne m'a pas arrangé comme un grand frère qui parle à son petit frère. Donc la Bible dit que si telle chose, si ça ne vient pas de Dieu, ça meurt seul, c'est une affaire d'alliance. Et aujourd'hui que ce soit, je voudrais dire quelque chose de très important, que je sois là de manière sincère ou de manière hypocrite, chacun récolte ce qu'il sème, l'huile, s'il fait quelque chose sincèrement et que moi je viens pour piéger. Je vous ai dit que en cette année 2020, Dieu m'a appris une chose, dans ce royaume on ne triche pas. Donc si tu es là par avantage ou par hypocrisie ou par quoi que ce soit, je récolterai ce que j'ai sémé. D'accord, merci. Homme de Dieu, est-ce que vous confirmez les déclarations de votre confrère ? Est-ce qu'il est vrai que vous le considérez comme un petit frère ? Écoutez, c'est mon petit frère, je ne suis pas là pour confirmer, c'est dire, je suis là, c'est véritable, j'attends des questions. D'accord, Homme de Dieu, après constat, après enquête et investigation, nous avons constaté que dans ce ministère ou alors dans votre famille, on les compte, d'ailleurs on ne les compte même pas parce qu'ils sont inexistants. Ils sont inexistants, les personnes, les membres de votre famille, c'est-à-dire les gens innés à votre chair et à votre propre sang et qui vous aident dans la gestion du ministère. Nous ne nous trouvons pas alors que chez d'autres hommes de Dieu, on trouve l'oncle, la tante, la mère. Pourquoi chez vous c'est différent ? Vous voyez que Jésus a dit que Jean-Baptiste est venu, il mangeait, il ne mangeait pas un buveur, on a dit qu'il a un démon. Le fils de l'homme est venu, il a dit, ok, moi je ne veux pas qu'on me dise que je suis un démon. Alors je veux manger, je veux boire. Et on dit que c'est un mangeur et un buveur. Comme pour dire que l'humanité est insatiable, ça veut dire qu'on ne peut pas appeler aux hommes. Maintenant, quand les hommes de Dieu ont autour de leur ministère, leur femme, leur belle-mère, leur beau-père, leur frère, leur cousin, etc. Vous dites que c'est l'église de la famille. Maintenant, on dit, ok, d'accord, je ne veux pas mêler ma famille à la gestion du ministère. Vous dites que pourquoi est-ce qu'on ne mêle pas les gens, ça veut dire qu'on est mauvais. Dommage, je pense que je suis venu parce que j'ai vu que les autres, qu'on me faisaient ça. Et puis on mêlerait contre eux, ne voulant pas qu'on mêlait contre moi. Donc j'ai mis ma famille de côté. Alors, mais est-ce que vous n'êtes pas tenté de le faire parfois, vu les déceptions, vu les, vous-même, vos propres déclarations, que chaque fois que vous avez essayé de mettre quelqu'un à côté de vous, vous avez toujours été dessus. Alors, est-ce que vous n'êtes pas parfois tenté de prendre un membre de votre famille et qu'il vous aide dans la gestion de la grâce que Dieu vous a donnée ? Je suis tenté. Alors, pourquoi vous ne le faites pas ? Moi, je pense que je suis tenté. Tenté ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire. Donc moi, je pense que c'est un peu cela. Vous avez demandé, est-ce que je suis tenté ? J'ai dit, oui, je suis tenté. Mais on peut résister à la tentation et je résiste à la tentation. D'accord, ok, tout à fait. Tout à l'heure, vous avez mentionné un fait très important. Vous avez dit le Seigneur Jésus... Peut-être qu'un jour, je succomberai à la tentation. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que le Seigneur Jésus est venu. Il a dit, je suis venu. D'autres sont venus, n'ont pas mangé, n'ont pas bu. Moi, je suis venu en mangeant et en buvant. Je vais m'apesantir dessus pour vous poser la question suivante. Depuis maintenant, on voit cela, déjà, nous sommes à presque la huitième année du ministère Réma. Et depuis le commencement jusqu'à maintenant, vous avez commencé à émerger. Vous avez commencé à être élevés. Et vous avez déjà eu, ou bien du moins, votre carnet d'adresse est devenu de plus en plus important. Vous avez des amis très haut placés. Vous avez des ministres comme amis. Vous avez des généraux. Vous avez des procureurs. Est-ce que tout cela, toute cette gloire qui jaillit tout d'un coup, ou bien du moins, par la grâce de Dieu, ne vous monte pas à la tête, comme on dit souvent, acheter sur ses grands chevaux ? Donc, je ne savais pas qu'avoir des amis parmi les ministres, les généraux ou les procureurs, c'est une gloire. Ça, c'est vous qui me l'apprenez. Moi, je pense que je vois les choses avec modestie. Je suis un serviteur inutile. Et s'il y a même quelques autorités avec lesquelles on flirte, je pense que c'est à cause de Christ que nous portons. C'est parce que ces personnes ont vu la gloire de Christ en nous. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il y a un procureur qui veut rencontrer mon épouse, etc. Parce que vraiment, il y a tel problème. Bon, les gens voient Christ. Et c'est ce Christ qui intéresse les gens. Donc, moi, je ne pense pas que si Christ, je ne le portais pas en moi, ces personnes s'intéresseraient à ma personne. Donc, on n'a pas besoin d'avoir la gloire. L'âme qui est entrée à Jérusalem avec Jésus-Christ, s'il se glorifiait, c'est qu'il était fou. Donc, ce n'est pas une gloire pour moi dans tous les cas. C'est une gloire pour Christ. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup, justement, de ces hommes-là qui, après avoir, ou alors du moins, qui, étant entrés d'emblée dans cette atmosphère-là, ne considèrent plus la minorité, parce qu'ils sont désormais dans les hautes sphères. Et puis, ils commencent à mépriser même le bas peuple, c'est-à-dire les fidèles, et ils ne considèrent plus du tout leurs collaborateurs du ministère. Donc, je voulais savoir pourquoi est-ce que, chez vous, nous remarquons que le cas est plutôt différent. La Bible dit, vous saurez ce que c'est qui est privé la présence de Dieu. Donc, je ne veux pas arriver à ce point-là. Donc, quand on est orgueilleux ou bien on méprise les autres, c'est parce qu'on n'a pas compris la vie. En réalité, nous ne sommes rien. Nous n'avons rien. Nous possédons rien. Les vêtements que nous portons ne sont pas pour nous. Le corps même, qui est le nôtre, en fait, en réalité, ne nous appartient pas. Même l'esprit qui est en nous ne nous appartient pas. La maison que nous avons bâtie ne nous appartient pas, parce que le matériau qui le fait vient d'un créateur. L'argent par lequel nous bâtissons cette maison a été fait par un créateur. Dans tous les cas, vous naissez nu et vous rentrez nu. Donc, être orgueilleux, ce n'est pas qu'on est Dieu. Alors, homme de Dieu, j'ai une question à votre rencontre. Vous connaissant comme un homme de principe, comme un homme rigoureux, s'il venait à ce que votre propre fille, Jemima, franchissait la barre de vos principes, c'est-à-dire, elle brisait l'un de vos principes, est-ce que vous la mettriez dehors? Oui, je la mets dehors. Je n'en mets pas dehors. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous la mettriez dehors? Parce qu'elle a justement franchi le rubicon. Donc, vous ne pouvez pas punir les gens dehors et puis vous ne punissez pas vos propres enfants. Moi, je pense qu'elle est demandé à ma famille. J'ai des neveux et des nièces qui ont été avec moi et que j'ai viré parce que leur comportement n'était pas digne d'un comportement d'un enfant qui devrait caracoler autour de moi. J'allais demander à ma belle-sœur. Plusieurs fois, je l'ai punie sérieusement parce qu'elle n'a pas été à la hauteur de la responsabilité que je lui ai confiée. Elle s'est fâchée. Elle a regardé. Elle est allée vers mon épouse qui est sa sœur et je lui ai dit, écoute, ça ne vaut pas la peine. Ne va pas vers elle parce que ça ne changera rien. Parce que pour moi, le travail, c'est le travail de la famille. C'est la famille. Il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que comme nous sommes ici, tu travailles dans le cadre de la radio, dans le cadre de la télévision. Je suis ton patron. C'est pas l'église. À l'église, ok, d'accord, je suis ton père spirituel. Mais ici, il y a des attentes. On a des objectifs qu'on voudrait atteindre. Lorsque quelqu'un n'est pas compétent dans le travail qui lui a été donné, alors automatiquement, il n'y a pas une question de lien familial. Non, il faut virer la personne. Elle était directrice générale de Zoé Tchanel. Je l'ai virée parce que je lui ai dit incompétence. Elle m'a dit comment incompétence. Ça fait un incident diplomatique familial. Mais cependant, elle a fini par comprendre comment je fonctionne. Pour moi, le travail, c'est le travail. La famille, c'est la famille. L'église, c'est l'église. Il faut faire la part des choses. C'est ce que j'appelle la loi de la circonscription. D'accord. Très bien. Vous avez parlé du travail. Vous avez dit le travail, c'est le travail. Et concernant justement le volet travail, permettez-moi d'embrayer dans ce contexte nouveau. Nous parlons maintenant aussi de l'administration du ministère Rema Ministry Mission. Nous savons que Rema Ministry Mission, c'est un ministère administratif différent du ministère Gourou. Nous savons qu'à Rema, nous avons un organigramme. Nous avons une supervision générale. Nous avons une administration générale. Nous avons un pastoral général. Alors, ma préoccupation, après constat, est celle de savoir pourquoi est-ce que l'administration générale s'ingère dans les affaires spirituelles qui dépendent, ma foi, du pastoral général. Et je ne comprends pas. Ils se sont ingérés à quel niveau ? Nous confions, ou alors du moins, nous voyons le superviseur général confier la gestion des pasteurs à l'administration générale. Oui, c'est parce qu'on a mis un pasteur général. Il n'a pas été à la hauteur jusqu'ici. Alors, il est en train de cumuler des fonctions en attendant qu'on puisse, comment dire cela, élargir et rétablir l'administration générale de Rema. Vous savez que le 31 décembre, j'ai viré beaucoup de personnes dans l'administration générale. Donc, pour le moment, on est en train de restructurer. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour avoir une administration forte et pour avoir un pasteur général. Les pasteurs sont sous un pasteur général. Mais lorsque vous n'arrivez pas à avoir quelqu'un qui soit compétent pour gérer les autres pasteurs, vous faites comment ? On a donné d'abord léguer ses responsabilités à l'administration générale. Nous sommes en train de travailler pour avoir un pasteur général. Dès que nous aurons un pasteur général, il se chargera du pastoral général. Mais ne pensez-vous pas qu'entre-temps, il peut y avoir des difficultés ? Surtout que nous savons que l'administration générale ne connaît pas le fond concernant les activités spirituelles. Parce que nous savons que pour comprendre une affaire ou alors du moins pour répondre aux attentes du pasteur qui, ma foi, est exposé sur le champ de bataille, qui fait face aux oppressions ou alors du moins aux défis spirituels, il faudrait toujours, il faudrait qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit capable de comprendre le contexte spirituel dans lequel le pasteur s'y trouve. Est-ce que vous croyez que l'administration générale a compétence pour pouvoir répondre fidèlement à cette obligation ? Alors peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que l'administration générale travaille en étroite collaboration avec moi. Donc il ne prend aucune décision sans m'en parler. Donc c'est l'un de mes plus proches collaborateurs. Sinon c'est le plus proche de mes collaborateurs. Ça veut dire qu'il ne passe pas un jour sans que je n'ai discuté avec lui. Et je pense que des personnes comme ça, je bénis Dieu pour elles. Donc il faut que vous sachiez que l'administration générale ne prend pas la décision par lui-même. Lorsqu'il y a un cas, il en parle avec le superviseur général 1 et 2 et puis nous travaillons dans le commun accord. D'accord, merci beaucoup. Je pense que ceci étant, je vais passer la parole à mon confrère, le révérend Samuel, qui va certainement poser encore une énième question à le prophète. Il faut dire comme ça que nous sommes en train de clôturer la face, de vérité en face. Nous allons en créer proprement dit. Il faut maintenant que c'est que ça trop mis long. Nous allons en créer dans le sujet proprement dit. Alors mon frère a une première question concernant la guerre des hommes de Dieu, concernant cette thématique que nous sommes en train d'élaborer tout cet dernier temps. Alors, aspirant, est-ce que nous avons l'auditoire, il faut dire que l'auditoire a grandi, nous avons une nouvelle personne au milieu de nous. Il y a une question que nous l'avons réservée et ça, elle viendra tout à l'heure. Alors, aspirant Emmanuel. Oui, merci pour la parole. Je vais maintenant, nous allons poser la première question. Cette question, elle relève du domaine de la critique. Voilà. Plusieurs hommes de Dieu, permettez-moi. La sévérité en face encore au bien cédé à l'émission. Non, 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 l'émission. Mais avertissez-nous. Nous sommes déjà dans le contexte proprement dit, nous sommes en train déjà dans le vif du sujet. Mais vous nous dites de vérité en face, c'est fini. Nous, on est là en guerre, on a encore les armes en main et la guerre finie, vous ne nous dites pas comment. Non, 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 maintenant nous entrons dans le contexte de l'émission proprement dite. D'accord. Donc, plusieurs hommes de Dieu, de manière houleuse, ont fidèlement détracté les procédures du ministère REMA. Ils ont critiqué le fait qu'à REMA, nous vendons, nous commercialisions l'huile de faveur, les stylos OIN, et que nous imposons même du moins un taux à tous ces fidèles qui viennent participer à la conférence des bienfaiteurs. Que pensez-vous de cela? Est-ce qu'une fois aussi, déjà vous avez eu déjà à être aussi parmi ces personnes-là, qui, ma foi, ont eu apporté des allégations détractrices, autant pour moi, en l'encontre d'autres ministères? Bon, déjà, la vérité, c'est que dans mon comportement habituel, je ne réponds pas à ce genre de questions. Mais, pour honorer votre émission, je vais répondre à la question. Donc, sincèrement, je pense que chacun est responsable de ce qu'il dit, ou bien de sa conviction personnelle. Mais il faut comprendre que quand on parle de l'huile de faveur, ma grand-mère n'a pas un champ qui produit de l'huile, où je vais aller récolter et puis donner gratuitement aux gens. Moi, j'ai dit une chose, si un homme de Dieu n'est pas d'accord avec ce fait, et qu'il vienne, il dit, « Ok, prophète, si on vous apporte une tonne d'huile d'olive, alors partagez cette huile d'olive gratuitement, nous le ferons gratuitement. » Alors, ce que nous voulons faire savoir aux gens, c'est que l'huile de faveur, ce n'est pas un problème. Il y a, c'est que l'église, ça, c'est l'église, ce qu'on dit, l'église de réveil, qui porte ce genre de problème. Des problèmes qui n'existent pas, des problèmes concrets, de toutes pièces, mais qui, en réalité, n'ont pas lieu d'être. Entre nous, frères, comment les gens peuvent aller à penser sur des inutilités comme celle-là? Nous ne pouvons pas faire une œuvre comme celle-ci, qui est basée sur des millions, ça veut dire que je parle du service d'huile de faveur, et qui est basée sur des millions, qui emportera la charge financière. Et l'huile, c'est un problème, ce n'est même pas ça le problème, il fallait poser des problèmes vrais. Ces gens, on leur donnerait des sujets de réflexion. Commençons par la vente de la Bible, qui est la parole de Dieu. Est-il normal de vendre la Bible, qui est la parole de Dieu? Sincèrement, c'est la question que chacun devrait se poser. Les gens vendent les Bibles, on n'en fait pas un problème. Je pense qu'entre la vente de l'huile de faveur et la Bible, ce qui devrait poser la question, c'était la Bible, parce que la Bible est la parole de Dieu, et elle nous est donnée gratuitement. Deuxièmement, les gens vendent les cantiques inspirées par le Saint-Esprit dans les églises. Les pasteurs lisent la Bible, interprètent la Bible en écrivant des livres, et les vendent. Je n'ai pas encore vu un pasteur qui écrit ce livre et l'aide donc gratuitement. On a des chantres qui chantent sous l'inspiration de la grâce, font des CD et puis nous vendent les CD. Est-ce donc l'inspiration, la grâce qui nous est vendue? Ceux qui vendent la Bible, est-ce la parole de Dieu qui nous vante? Non, je ne pense pas que c'est la parole de Dieu qui nous vante, parce que la parole de Dieu n'a pas de prix. Mais cependant, ils ont besoin d'argent, ils investissent de l'argent pour que les gens puissent parvenir à lire la parole de Dieu, et qu'elle puisse parvenir à la majorité des humains sur la terre. Alors l'argent que nous donnons, c'est notre contribution pour continuer à imprimer la Bible, ou bien notre contribution pour les cantiques, etc. La même chose pour l'huile de faveur. C'est une contribution que nous donnons pour que ce service ne s'arrête pas, parce que c'est quelque chose de très cher. Un litre d'huile d'olive, c'est dans les 5 000, 7 ou 8 000. Moi je pense qu'il faut savoir ça. Et nous en faisons pour des milliers de personnes, c'est des millions qu'on investit par mois, et nous travaillons en chaîne. Il y a des imprimeries pour les stickers, on a des sociétés qui vendent les bouteilles, il faut acheter ces bouteilles. Il y a des sociétés avec qui nous sommes en partenariat pour l'huile d'olive d'autres qualités, et donc il faut que les gens comprennent cela. Moi je pense que c'est des personnes qui n'ont rien à faire. Alors, c'est vrai que l'auditoire a grandi dans ce studio. J'ai une question avant de nous en prendre à nos invités de ce matin. Homme de Dieu, j'ai une autre question concernant les critiques, concernant ce qui se dit sur vous. Beaucoup disent que vous n'enseignez pas la scientification, vous n'en parlez pratiquement pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense que c'est des personnes qui ne nous suivent pas, et je ne peux pas me mettre à répondre à quelqu'un qui ne me suit pas. Je pense que la meilleure façon, c'est que ces personnes suivent Doulos FM une journée, ou bien Zouetchan une journée, elles auront la réponse à leurs questions. Alors, nous prêchons l'évangile, frère. Moi je suis un prédicateur polyvalent, c'est-à-dire que je prêche le plein évangile. La Bible ce n'est pas que la scientification. Jésus ne prêchait pas que la scientification. Jésus-Christ appréchait la scientification, Jésus-Christ nous appréchait le savoir vivre. Par exemple, Jésus-Christ a évangélisé aux non-croyants. Donc, la Bible, il y a l'enseignement, il faut comprendre comment l'église fonctionne. Vous comprenez ? La scientification, par exemple, si vous voulez aller vers les païens, vous ne leur prêchez pas la scientification, parce que ce n'est pas leur message. Eux, vous leur prêchez la répentance, ils ont besoin de se répentir. Maintenant, vous ne pouvez pas venir dans l'église prêcher la répentance, parce qu'un répentier n'a pas besoin de répentance, il a besoin de scientification pour plaire à Dieu. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Et dans l'enseignement qu'on donne aux croyants, il n'y a pas que la scientification. Il y a, par exemple, la prospérité divine, il y a la victoire sur le péché, il y a la victoire sur les attaques de l'ennemi, etc. Donc, la Bible, elle est variée. Il y a le mariage dans la Bible, il y a la guérison divine. Il y a tellement, tellement de sujets appréchés dans la Bible. Donc, moi, je pense que ce que nous faisons, nous prêchons le plein évangile. Donc, il n'y a rien que je peux prêcher là. Quelqu'un vient m'arrêter et dit, oh prophète, ce qu'on fait là, ce n'est pas biblique. Il faut que la personne me montre cela et qu'on prenne la Bible pour en discuter. Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent comment l'église fonctionne. Si vous prêchez la scientification, on dit, ah, il ne prêche que la scientification. Il ne diffère pas les gens sur la prospérité. Vous prêchez la prospérité, on dit, ah, lui, ce n'est que la prospérité. Il devait prêcher aussi sur la guérison divine, parce que les gens sont malades. Donc, on ne fait pas le ministère pour plaire aux hommes. Paul a dit, s'il fallait plaire aux hommes, il y a longtemps, que nous serions plus serviteurs de Christ. Merci, et je vais tourner maintenant le regard vers le révérend Martial pour également réitérer la même interrogation. Que pensez-vous de la différence doctrinale? Est-ce que cela peut constituer réellement aussi une cause pour la guerre entre les pères spirituels? Surtout quand nous savons que tous ne prônent pas, ou du moins ne dispensent pas le même message. Que pensez-vous par rapport à tout cela? Oui, l'apôtre Paul a dit, lorsqu'il y a eu des clashes entre son ministère et le ministère d'Apollos, l'apôtre Paul a dit, Paul plante Apollos à Rose, mais c'est Dieu qui fait croître. Nous ne sommes pas tous prophètes, nous ne sommes pas tous évangélistes, nous ne sommes pas tous docteurs. Si vous voyez un homme de Dieu qui s'ingère dans le ministère d'un autre homme de Dieu, soit il ne connaît pas Dieu, soit il ne sait pas exactement ce que c'est que le ministère. Un homme de Dieu n'a pas le droit, ou encore on n'a pas qualité, parce que nous sommes tous serviteurs d'un même père. Nous sommes tous serviteurs, mais chacun est appelé à travailler dans son domaine, particulièrement selon que Dieu l'a appelé. Dieu ne nous a pas tous appelés sur la montagne, Dieu ne nous a pas tous appelés dans notre chambre, Dieu ne nous a pas appelés tous. Dans tel ou tel domaine, chacun est venu dans son appel, selon que Dieu l'a appelé, et un homme de Dieu n'a pas le droit d'être l'arbitre du travail d'un autre homme de Dieu. C'est ce que je peux dire d'entendre. Merci beaucoup, merci à vous. Maintenant je vais me tourner vers le prophète Cédric. Prophète Cédric, bonjour. Oui, bonjour à vous. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission FOS. C'est un privilège. Tout d'abord, nous allons vous poser une question assez particulière. Nous voulons que vous nous promettez de dire la vérité, rien que la vérité, et simplement la vérité. D'accord, je promets. D'accord, la simple et l'unique question est la suivante. Pourquoi marchez-vous avec le prophète? Est-ce que vous marchez avec lui pour ses faveurs, pour ses grâces? Est-ce que vous marchez avec lui parce qu'il a un carnet d'adresses consistant et que vous voulez en bénéficier? Est-ce que vous marchez avec lui pour avoir les faveurs des fidèles de l'Assemblée Réma? Ou alors vous avez des objectifs précisés à atteindre en marchant avec lui? Quelles sont vos motivations? D'accord, c'est une question assez particulière. Et comme vous m'avez fait promettre, je vais vous dire exactement la vérité. Vous savez, la vérité c'est qu'il y a ce qu'on appelle la loi de l'interactivité. Vous savez, lorsque vous marchez avec quelqu'un, vous avez certainement un intérêt commun. Ce qu'on appelle le centre d'intérêt. Et mon centre d'intérêt avec lui, c'est d'abord Christ. Il faudrait le dire. Je ne l'ai pas connu hors du Christ. Et si je marche avec lui, c'est simplement parce que le fer aiguise le fer. Très bien. L'habit dit que le fer aiguise le fer. Son carnet d'adresse, je ne me rappelle pas la dernière fois où il m'a donné 100 000. Je ne me rappelle pas la dernière fois où il m'a donné 50 000. Je ne me rappelle pas la dernière fois où il m'a donné 10 000. D'ailleurs, vous venez de me rappeler. Quand je vais sortir là, je n'ai pas assez de cabillons. Je vais lui demander. Je vais voir un peu ce qui veut dire. En plein confinement. Homme de Dieu. Si on va voir ça après le confinement. D'accord. Homme de Dieu. Au fait, l'objectif ici, c'est de savoir. Votre but précis, c'est lequel. Vous venez de le dire. Si je m'attends à ce que vous avez dit. C'est parce que le fer aiguise le fer. Ça veut dire que vous avez un intérêt derrière lui? Je vais vous dire la vérité. L'intérêt que j'ai derrière lui, c'est la grâce qu'il a. Ça veut dire la sagesse qu'il a. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui fait des prouesses pareilles sans en bénéficier. Ne serait-ce qu'en marchant avec lui. Chaque fois qu'on marche avec lui, c'est comme une école. Vous savez, quand je parle avec lui, quand on y va, on va à la maison. Pendant que nous sommes en train de jouer à la Xbox. Il faut dire que je te tape souvent, régulièrement. Là aussi, la raison. Là aussi, la raison. Mais tout à l'heure, je vais me vanger. Ne vous en faites pas. Chaque fois qu'on joue, on est en train de jouer. Mais c'est comme un enseignement continu. On parle des sujets qui sont tellement édifiants. Parce que si quelqu'un fait la même chose que toi et qu'il réussit par rapport à toi, c'est tellement qu'il connaît quelque chose que tu as besoin de connaître. Très bien, merci. Nous vous remercions pour la sincérité de votre réponse. Revenons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons poser maintenant la question suivante. Nous allons poser la question portant sur la guerre des manteaux. La différence des manteaux peut-elle susciter une guerre entre pères spirituels? Je vais poser la question à l'endroit du révérend prophète Ferdinand Canet. Homme de Dieu, est-ce que la différence des manteaux, je m'explique, dans un contexte où vous avez affaire à une autre principauté, ou bien à un autre homme de Dieu qui opère dans une dimension plus élevée que la vôtre, est-ce que cela peut constituer une preuve ou alors un motif valable pour entrer en guerre contre cet homme? Est-ce qu'avez-vous déjà jalousé une fois le manteau d'un homme de Dieu dans votre vie? Non. En tout cas, moi je pense qu'il faut savoir que dans la vie, il faut être humble. Il faut savoir qui on est. Il ne faut pas perdre de vue son identité. Quand la Bible le dit dans le Somme 51, je pense vers 1 à 2, il dit N'oubliez pas le crée du rocher du cœur, vous avez été taillé. Il faut que chacun sache d'où il a été taillé. Ça c'est important. Jalouser quelqu'un, je ne pense pas que j'ai dû à jalouser quelqu'un. Mais au contraire, je suis admiratif de la grâce de Dieu dans le monde de chacun. Il y a le prophète Martial ici, il y a le prophète Cédric ici. C'est des personnes qui ont des grâces extraordinaires que j'admire et auxquelles je me connecte. Et il faut que les gens comprennent cela. Je prends le cas du prophète Martial. Le prophète Martial, c'est un prophète Haose. C'est Haose. Et les Haose sont rares dans notre génération. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vu des choses horribles. Je veux le dire entre guillemets. C'est un peu le genre de choses que Paul a dites lorsqu'il a dit qu'il a vu des choses qui sont ineffables, des choses ineffables qu'il n'est pas permis de dire. Lui, il a vu le char d'Elie Parza, il était couché, il a vu le char d'Elie descendre du ciel. Il a été terrorisé. L'enfant qui était avec lui est tombé aveugle sur place. Donc, il a des révélations bizarres. C'est une grâce que je n'ai pas. C'est vrai que Dieu m'a fait la grâce de Haose, mais je n'ai pas cette dimension. L'homme de Dieu, s'il vous plaît, excusez-nous. Vous n'êtes pas en train de répondre à la question. Êtes-vous déjà, avez-vous déjà été jaloux de la grâce d'un homme de Dieu opérant à une dimension supérieure que la vôtre ? Vous répondez tout simplement. Je suis en train de répondre à la question. Et vous me dites que je ne suis pas en train de répondre à la question. Moi, je pense que c'est vous qui ne me suivez pas. Vous avez posé une question. J'ai déjà dit non, je n'ai pas jalousé. Je n'ai pas encore jalousé d'un homme de Dieu, mais je suis admiratif. C'est ça la réponse. Vous posez la question. Vous vous dites que non, je n'ai pas encore jalousé. Maintenant, j'explique qu'il faut plutôt admirer les grâces les uns des autres. On est dans la réponse. Maintenant, quand vous nous dites non, vous n'êtes pas en train de répondre à la question. J'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Très bien, merci pour la réponse qui a été claire et formelle. Nous allons poser la même question au prophète Cédric maintenant. Prophète Cédric, est-ce qu'une fois dans votre vie, vous avez déjà eu ou alors porté en vie à la grâce d'un homme de Dieu qui opère à une dimension plus élevée que la vôtre? Oui. Je veux vous dire, quand vous faites quelque chose, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est en train de faire ce que vous faites et qui le fait mieux, à un moment, vous vous dites, Dieu, pourquoi tu es pour lui et tu n'es pas pour moi? Ça, c'est la vérité. Mais maintenant, la qualité de votre cœur, il faudrait faire la différence entre transformer votre rivalité en émulation ou alors en haine. Parce que c'est là où beaucoup de personnes pêchent. Vous savez, beaucoup de personnes se rendent compte que quelqu'un d'autre a ce qu'ils veulent, mais ils s'en prennent à la personne au lieu de s'en prendre à Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand quelqu'un a ce que je veux, je fais ce que j'appelle une interrogation personnelle. D'abord, une introspection. Et je dis à Dieu, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il fait que tu aies donné à cette personne ce que je veux et qu'à moi, tu n'aies pas donné? Ça crée à moi non de la jalousie, mais de l'émulation. L'émulation, c'est quoi? C'est être encouragé par les prouesses d'une autre personne pour aller en avant, pour se surmonter, pour se dépasser afin d'atteindre les objectifs qu'on sait fixer. Et je voudrais ajouter quelque chose à l'astuce du prophète Cédric. La Bible dit par exemple dans Jean 13, 36, Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Donc ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ça veut dire que les saisons sont différentes. Les saisons ne viennent pas en même temps. Il y a, je peux être dans une saison, un homme de Dieu peut être dans une saison où je ne peux pas entrer pour le moment. Mais c'est plus tard que j'arriverai moi aussi dans cette saison-là. Il faut plutôt se préparer pour l'entrer dans l'autre saison au lieu de combattre cet homme de Dieu. Et le problème qui constitue les origines des conflits entre les hommes de Dieu aujourd'hui, je pense que c'est une des plus grandes raisons, c'est la jalousie. Lorsque vous voyez un homme de Dieu qui a peut-être commencé après vous ou bien qui a commencé avec vous ou un homme de Dieu avec qui vous avez été au commencement et qui fasse des exploits, pour certaines personnes, c'est inacceptable. C'est comme une pilule amère à avaler. Ils disent que non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Et on se retrouve en train d'être manipulé par Satan dans des sentiments qui ne sont pas bons et on commence à calomnier, à médire, à reprocher, à ne pas apprécier ce que Dieu fait à travers l'œuvre de l'autre. Et là, ça vous freine encore plus. Voilà, il faut savoir que lorsque vous combattez l'œuvre de Dieu dans la vie des nôtres, c'est votre propre œuvre que vous êtes en train de freiner en réalité. Ça vous freine encore plus. Merci, merci, merci. Je vais poser également la même question, mais autrement dans le même ordre d'idée. Je vais maintenant poser la question à l'endroit du Révérend Martial. Croyez-vous, est-il possible qu'un père spirituel mette fin à la vocation, ou alors du moins au ministère d'un autre père spirituel ? Je m'explique. Quand nous lisons dans les Essences d'Écriture, dans le livre de Nombre, chapitre 16, à partir du verset 10, le verset 10, où Moïse fait également, il fait le reproche, il explique, il dit, il dévoile les pensées d'Abiram, Dathan et Corée. Il leur fait comprendre qu'ils ont été d'abord intronisés dans le Saint-Abennacle pour servir comme étant des lévites dans le temple. Mais cette fois-ci, au verset 10, il dit, c'est le sacerdoce auquel vous aspirez. Et la Bible dit au verset 31 et 32 que pendant que Moïse parlait, lors de la confrontation des manteaux, la tête s'ouvrit et elle a englouti Abiram, Corée, datant leur famille et les 250 personnes qui se sont rattachées à leur cause. Alors donc, d'où la question, est-il possible qu'un homme, qu'un père spirituel mette fin au ministère d'un autre père spirituel ? Au départ, la question était un peu confuse, mais maintenant, à la fin, elle est claire. C'est possible, je vais vous expliquer quelque chose de très profond. Ce que nous portons, que ce soit un homme de Dieu ou un autre, nous portons l'oncion. Et si tu portes atteinte à l'oncion, tu payes le prix. Mais l'exemple que vous avez pris n'est pas un bon exemple parce que Moïse est le père spirituel de toute cette assemblée. Ce ne sont pas ses coéquipiers. C'est lui qui porte l'oncion suprême dans cette œuvre. C'est lui qui a le bâton. C'est lui Moïse. Donc, vous pourriez plutôt poser la question si Moïse pouvait attaquer Élie et vaincre. Est-ce que l'oncion de Moïse pouvait détruire l'oncion d'Élie ou bien l'oncion d'Élie pouvait détruire l'oncion de Moïse ? Là, je pourrais vous dire que selon la petite connaissance que j'ai, l'oncion n'est mis avec personne parce que même Moïse qui porte la même oncion, s'il joue avec cette oncion, cette oncion va le détruire comme elle a détruit Abiram et Datan et Corée. Un homme de Dieu ne peut pas détruire un homme de Dieu par sa volonté, c'est-à-dire Dieu père spirituel parce que je ne suis pas content un matin ou bien le prophète s'est dit qu'il n'est pas content il dit ok prophète Martial parce que tu as fait comme ça j'annule ton ministère. Si je me suis attaqué à son oncion qui n'est même pas son oncion c'est l'oncion que Dieu a placé dans sa vie je me suis attaqué à Dieu. Donc, il faut faire une petite nuance c'est une affaire personne n'est amie avec l'oncion l'oncion de Dieu elle est suprême elle est capable de supprimer quiconque. Voilà, le prophète s'est dit vas-y D'accord alors je vais répondre de manière claire la Bible dit que lorsque Jérémie se lève et il prophétise sur la déportation de Babylone la Bible dit qu'il y a un autre prophète qui se lève Ananias et qui dit ainsi parle le Seigneur je briserai le joug de Babylone et Jérémie se lève encore et il dit à ce prophète avant que cela ne se produise l'année prochaine tu mourras il a arrêté le ministère de ce prophète et l'année prochaine l'année qui a suivi ce prophète est mort comme pour dire que Jérémie ne parlait pas là de ainsi parle le Seigneur l'année prochaine tu mourras non Jérémie s'est levé comme un père parce qu'il faut faire attention il y a dimension et dimension il y a des prophètes et il y a des prophètes il y a ce qu'on appelle prophète majeur un prophète majeur dans une nation a la capacité d'arrêter l'onction ou le ministère pas l'onction le ministère de n'importe quel prophète mineur Dieu respecte la hiérarchie surtout quand tu es dans le faux surtout quand tu es dans le faux ça c'est important c'est que le prophète se dit je pense que c'est quelque chose qui est un peu sensible il faut bien comprendre comment ça se passe la hiérarchie spirituelle c'est une réalité qu'on ne peut pas changer lorsque vous regardez par exemple dans le ciel Satan va se révolter contre Dieu son père et puis il va avoir une sorte de rébellion il va soulever les anges contre Dieu il va séduire un tiers des anges du ciel mais la Bible dira par la suite qu'il y a eu guerre au ciel et cette guerre Dieu n'était pas impliqué en réalité non c'était ceux qui avaient une hiérarchie supérieure à celle de Satan qui se sont attaqués à Satan ça veut dire que c'est Michael qui a résolu le problème Michael et Gabriel certainement qui a résolu le problème de Satan donc c'était une question de hiérarchie et si vous verrez donc que le ministère de Gabriel et le ministère de Michael ont mis fin au ministère de Satan au ciel et Satan était précipité sur la terre il y a des hommes de Dieu qui sont précipités à cause de certains autres hommes de Dieu qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que lorsque vous vous attaquez à un homme de Dieu un homme de Dieu s'attaque ou bien dans la guerre des hommes de Dieu c'est la guerre des alliances l'alliance la plus forte éteindra l'alliance la moins forte je vais expliquer ça terre à terre parce que les gens peuvent ne pas comprendre ce que ça signifie Lorsque vous regardez le cas du Seigneur Jésus-Christ et le cas de Jean-Baptiste c'est deux pères en réalité Jean-Baptiste est un père pour sa génération et sa dispensation il est une emblème pour sa dispensation Jésus-Christ est un père et une dispensation en soi et Jean-Baptiste normalement lorsqu'il finit son ministère quand Jésus a commencé il devra arrêter son ministère mais il a empiétré dans le ministère de quelqu'un d'autre c'est pas qu'il s'est soulevé contre Jésus mais au lieu d'arrêter son ministère parce que celui de Jésus-Christ a commencé il a voulu compétir avec une onction plus grande plus forte et finalement l'onction de Christ a avalé son onction et l'onction de Christ a précipité même sa mort vous savez que Jean-Baptiste avait eu un problème c'est que tous ses brébis son église a été vidée même ses apôtres c'est-à-dire même ceux qui étaient ses disciples les plus proches sont quittés en public lui ont dit ok nous on rejoint Jésus son église a été vidée à la fin il a été seul pourquoi ? parce qu'il y a eu une onction supérieure qui a avalé sa part d'onction une alliance plus forte était née au lieu d'arrêter laisser Jésus continuer il a continué à prêcher à rendre ministère et donc il s'est retrouvé en prison et sa tête a été coupée donc et il a commencé même à poser des doutes sur Jésus alors qu'il avait annoncé des choses sur Christ voilà il a commencé à douter est-ce que c'est même lui qui doit venir aller lui demander ça et immédiatement les disciples commençaient à douter que peut-être c'est même pas le Messie pourtant on croyait déjà que c'était le Messie alors c'est pour dire quoi ? c'est pour dire que Dieu est un Dieu juste et il est juste et il est jugé entre ses serviteurs quand il y a quelque chose le fautif sera jugé dans le cas de Moïse Marie et Aaron Dieu a vu que Aaron et Marie avaient raison avaient tort immédiatement il les a punis pour cela donc Dieu juge entre ses serviteurs et il rétribue à chacun selon ses œuvres merci merci je crois que le révérend Samuel va poser la question concernant toujours la guerre des pères j'aimerais aborder un sujet l'orgueil alors nous avons remarqué la plupart des pères de cette nation généralement ce qui crée les divisions n'est-ce pas l'orgueil c'est-à-dire moi je suis j'ai plus de 10 églises j'ai des pasteurs qui travaillent sous moi est-ce que l'orgueil n'est pas le moyen par lequel il y a des divisions il y a des querelles au milieu des pères oui je voudrais qu'on fasse la différence entre les dons spirituels et les fruits de l'esprit nous ne pouvons pas dire ici d'un revers de la main non les gens ne sont pas orgueillés c'est exactement ce que Dieu est en train de demander et il s'inquiète du fait que pendant que nous nous élevons pendant que nous grandissons est-ce que nous allons tenir si ton fondement n'est pas bien préparé à l'émission de 6 heures j'ai dit que j'ai remarqué j'ai appris de Dieu lorsque tes débuts ont faussé même si tu fais quoi que ce soit avec Dieu ça va vous rattraper nous sommes dans un royaume qu'on ne triche pas donc nous ne pouvons pas dire que les hommes de Dieu ne sont pas orgueillés nous déplorons et nous crions à Dieu et si vous étudiez la Bible le but de cette émission c'est d'essayer d'évaluer la situation et sensibiliser les uns et les autres pour que s'il y a des prophètes qui sont morts ou qui ont perdu leur gloire ou leur grâce ou leur mission à cause de leur guet il y a des gens qui peuvent encore se racheter et se répentir tu as 10, 20, 30, 40, 50 églises si tu es orgueillé il te manque le fruit de l'esprit et tu finiras comme ceux qui sont finis par rapport à cette semence en eux donc nous supplions Dieu et nous demandons aux uns et aux autres de descendre sur terre en fait quand il parle de l'orgueil des hommes de Dieu vous savez beaucoup de personnes confondent le tempérament des hommes de Dieu à l'orgueil des hommes de Dieu ça il faut le dire et j'ai entendu des gens dire ah cet homme là quand il finit le culte il ne salue pas les gens il part et puis les gens l'escorte c'est un homme orgueillu regardez comment il marche et tout ça il faudrait dire aux gens que l'orgueil est énormément sensible l'orgueil c'est le culte de la personnalité ça il faut le définir comme ça un homme de Dieu véritable qui a 10 églises ne peut pas être orgueilleux par rapport à ces 10 églises parce que pour que Dieu te fasse confiance pour te confier une tâche aussi lourde que 10 églises à moins que ce soit des églises il doit d'abord te briser il va te tuer il va t'apprendre l'humilité alors il va nous apprendre l'humilité alors homme de Dieu j'aimerais aborder un autre sujet il faut dire comme ça que pour la première fois de l'histoire de Rima Minusk Michon nous avons comme ça suppris accrapés dans une des veillées d'un grand homme de Dieu dans cette nation qui n'était autre que le pasteur Zali c'était du côté de Manguière nous vous avons suppris là-bas plein de personnes étaient surprises alors qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui s'est passé pourquoi vous vous retrouvez dans un lieu comme celui-là vu que les gens vous connaissent comme un homme rare comme un homme difficile à trouver comme un homme difficile à attraper vous savez que le temps qui est en train de faire au Cameroun c'est un temps où il faut réfléchir c'est un temps où il faut rectifier certaines choses c'est un temps où il faut essayer d'arranger certaines choses je pense que la nuit je dormais et je me suis retrouvé dans des obsèques des obsèques des nombres de Dieu mais c'est au palais des sports et quand je suis arrivé de façon inconnu dans la vision la femme du défait homme de Dieu est sortie elle est venue me saluer j'étais étonné elle m'a dit que Dieu m'a dit que vous devriez venir aux obsèques de mon mari de faire mon mari et je me suis réveillé alors le matin je causais avec l'évangéliste Aimé Césaire qui m'a dit qui a la veillée de notre frère le défunt Bishop Zali et il m'a dit que c'était le soir aujourd'hui à telle heure je lui ai dit ok d'accord moi même je ferai tout pour être là-bas donc je pense que j'étais l'une des premières personnes à y aller j'ai compris que la nuit Dieu me parlait déjà de cela je crois que maintenant il est question de tendre la main aux autres il est question de rectifier les erreurs de nos pères il est question de rechercher une vraie unité parce que je ne parle pas des unités où nous avons cherché l'unité dans l'hypocrisie nous voulons être vrais Dieu nous a remis la patente du pays donc il faut être vrai il faut tendre la main et je pense que c'est ce que j'ai commencé à faire alors merci l'homme de Dieu permettez-moi de prendre la parole toujours dans le même ordre d'idée que mon confrète tout à l'heure comme il a posé la question justement sur le fait qu'on vous ait vu pour la première fois apparaître en public ce qui n'est pas donné d'ailleurs et nous savons que pour que cela se fasse vous l'avez dit tout à l'heure il a fallu que le Seigneur vous amène à comprendre qu'il fallait que vous assistiez aux obstacles mais cependant nous avons remarqué un détail assez pertinent et un peu troublant vous étiez éclipsé vous étiez mis à l'écart de la foule et nous avons remarqué l'arrivée des hommes de Dieu qui arrivaient en groupuscule mais chose étrange ces hommes de Dieu ils n'ont pas pour autant eu la peine de se saluer du moins tous nous voyons nous avons vu des hommes de Dieu qui se connaissaient et qui se parlaient entre eux qui ne connaissaient pas d'autres hommes de Dieu mais qui ne sont pas allés vers eux en commençant par vous et d'autres vous ont carrément pointé du doigt mais de manière indirecte par des œillards et autres qu'est-ce que cela vous a fait qu'est-ce que vous avez ressenti de la frustration du fait d'avoir été éclipsé dans une isolation quelconque non c'est pas que isolation c'est moi-même qui me suis isolé quand je suis arrivé j'ai dit que je ne veux pas entrer dans la salle j'ai pris la dernière chaise qui était de l'autre côté et j'ai demandé à papa de s'asseoir entre l'ampoule et moi pour que je sois sous l'ombre mais le fait de voir ces hommes de Dieu qui sont censés être des modèles vu que personne d'entre eux n'a salué ni les fidèles qui étaient dehors ils se parlaient entre eux et la plupart étaient connectés sur leur téléphone sur leur smartphone le fait de ne pas venir vers leur confrère qu'est-ce que cela vous a fait non ça ne m'a rien fait sincèrement je m'en fous de ça je ne suis pas allé d'abord pour saluer les gens c'était les obsèques je suis allé pour les obsèques et puis je suis allé pour consoler la veuve je l'ai consolé on a parlé point barre et je suis rentré donc je suis parlé pour des saluades ou bien je ne sais pas ça qui était le motif de ma sortie mais homme de Dieu n'est-ce pas là une mauvaise impression de nous qui sommes vos brébis nous qui sommes sous vous de voir par exemple je vois mon père spirituel qui vient un autre père spirituel ils arrivent ils se regardent des yeux et ils se pointent des doigts ensuite chacun prend sa route n'est-ce pas là de l'orgueil n'est-ce pas là de la fierté vous êtes un but écoutez vous savez que comme il y avait le deuil j'étais tellement concentré au deuil que je n'aime pas regarder ça il a trissé du deuil aussi oui il a trissé du deuil c'est ça donc je dis que je ne suis pas obligé de saluer quelqu'un d'accord il faut comprendre cela je ne suis pas obligé le contexte ne me permettait pas de ce n'était pas un moment où je suis allé pour causer avec une personne telle ou telle rencontrée telle ou telle ou bien des embrassades et tout cela non je suis allé pour un deuil j'étais triste je suis allé pour réfléchir sur ma vie je suis allé pour prendre conscience de la vie de demain demain qui sera le tour ce sera le tour de qui donc bon maintenant tout le reste là c'est vous qui avez remarqué ça moi ce n'était pas ma priorité ma priorité c'était aller assister la veuve je l'ai fait et j'ai fini ma mission et je suis rentré chez moi et puis il faut dire parce que Samuel que ne pas saluer quelqu'un n'est pas un signe d'inimitié il faut le dire nous pouvons ne pas être des amis mais être des frères ça c'est aussi quelque chose toujours est-il que c'est de la solidarité qui a manqué non nous avons constaté malheureusement fort malheureusement que les pères les pères les pères ils sont censés donner l'exemple exactement je vais vous dire il n'y a que eu la veuve Nzali qui est venue c'est-à-dire la femme du défun du défun qui est venu saluer le révérend prophète et le pasteur je crois le révérend Bapès je crois bien il n'y a que eu ces deux non il y a un autre homme de Dieu qui est venu et on a discuté sur une panoplie 50 personnes oui non écoutez vous ne pouvez pas nous obliger de nous saluer ce n'est pas forcé ne pas se saluer ce n'est pas forcé je ne suis pas allé pour saluer les gens pourquoi vous ne voulez pas comprendre vous-même pourquoi on est donc allé les saluer puisque vous avez vu que nous on n'est pas je ne suis pas allé saluer il fallait donc aller les saluer vous-même vous n'avez pas salué vous-même vous me faites les reproches c'est un peu comme quelqu'un qui pêche qui condamne notre pêcheur ok donc je pense que c'est un peu ça moi ma tête n'était pas à saluer les gens sincèrement c'est comme ça que l'esprit de Dieu m'a fait ma tête n'était pas à saluer les gens c'est des hommes de Dieu qu'on s'est décrochés dans d'autres circonstances on discute on parle etc et il y a le Covid qu'il faut avoir les mesures donc moi mon problème c'est que je n'ai pas allé pour saluer les gens je n'avais pas la tête à saluer qui que ce soit je suis allé pour méditer sur mon sort et fortifier la veuve et puis partir donc je pense c'est ce que j'ai fait homme de Dieu il faut dire que lorsque nous étions là-bas hier il y a certaines personnes du peuple qui en parlaient qui disaient que vous êtes quelqu'un de cléra et qu'il est difficile de vous troiser et que lorsqu'on vous troise troisez ou courage troisez croisez croisez c'est pas troisez lorsqu'on vous rencontre sur le chemin c'est une bénédiction êtes-vous une bénédiction ou alors pensez-vous que vous êtes une bénédiction pour ce peuple ou alors c'est juste je ne sais pas vous pensez que vous êtes une bénédiction ou alors c'est parce que vous voulez vous faire une bénédiction c'est-à-dire est-ce que Dieu a fait de vous une bénédiction pour ce peuple ou alors c'est vous qui vous faites rare pour faire croire aux gens que vous êtes une bénédiction non je pense que on ne se fait pas rare pour faire croire quoi que ce soit donc quand on veut se passer pour quelque chose au contraire on se fait voir maintenant quand on se fait voir on est orgueilleux je viens donc je dis que je veux me cacher un peu vous dire que non je me cache et si je veux faire croire que je suis une bénédiction bon maintenant il faut demander ça aux auditeurs sincèrement je ne peux pas venir ici et me dire oh je me tâche la poitrine nouvelle je suis une bénédiction vous avez dit que c'est les gens qui ont dit que je suis une bénédiction c'est pas moi qui l'ai dit bon allez demander à ces gens là pourquoi ils l'ont dit d'accord homme de Dieu permettez-moi de vous poser certainement la dernière question vu le temps qui nous tient à la gorge nous savons tous qu'il y a l'épouse du révérend du Nédoi Camdem dites que le temps vous tient à la gorge moi rien ne me tient à la gorge d'accord l'épouse du révérend du Nédoi Camdem elle a une émission qu'elle présente à la Deleuze FM tous les matins et ce qui ma foi ne réjouit pas le coeur de votre confrère et nous est-ce que ce n'est pas par là n'est-ce pas par là une flamme que vous êtes en train d'attiser ou du moins d'allumer au sein du foyer de votre confrère je pense que peut-être je vois les choses différemment si mon épouse par exemple va à Dunamis présenter une émission et qu'elle décide de ne pas passer par Deleuze FM moi ça ne me pose pas de problème donc je dis que c'est un problème de point de vue c'est une bonne philosophie de la vie vous comprenez et Deleuze FM la femme de mon frère elle est pasteur en réalité elle est pasteur elle a émis le désir de présenter une émission à Deleuze FM ce n'est pas la première personne à qui ou la première femme à qui je donne un espace libre ici pour la cause du Seigneur moi je pense que si il est question de la cause du Seigneur Jésus Christ il ne devrait pas avoir de discrimination Deleuze FM ou Dunamis FM ce sont des radioservices de Christ donc ça veut dire quoi ça veut dire que si moi je quitte par exemple ici pour aller faire mon émission à Dunamis ça va poser un problème non moi je n'ai pas de problème je crois qu'on ne devrait pas mettre de limitation il faut considérer Deleuze FM comme étant un instrument tout comme Dunamis que le Seigneur a donné à l'église au Cameroun surtout dans la ville de Yaoundé pour édifier le corps de Christ donc quel présent l'émission moi je ne sais même pas si elle ne présentait pas l'émission à Dunamis j'ai eu l'information après donc moi je crois que chacun est libre de prêcher Christ où il veut et si c'est promouvoir l'évangile du Seigneur Jésus Christ il faut promouvoir l'évangile du Seigneur Jésus Christ partout je veux faire de Deleuze FM une bénédiction pour quiconque veut bénir le peuple de Dieu en le faisant je n'étais pas mal intentionné en le faisant je ne connaissais pas les sous-jacents etc donc moi mon but c'est l'édification du corps de Christ si n'importe qui vient il dit qu'il veut édifier le corps de Christ je vais édifier je vais le laisser édifier le corps de Christ homme de Dieu nous avons j'ai deux dernières questions à votre rencontre la première concernant les associations des hommes de Dieu vous êtes quasi invisible on ne vous voit pratiquement jamais vous voulez qu'on me voit d'abord pourquoi votre problème c'est quoi à ce niveau vous êtes homme de Dieu vous êtes homme de Dieu mais ça m'empêche que je sois une personnalité publique je suis une personnalité publique mais dans mon coin pourquoi vous n'assistez pas aux réunions des associations des hommes de Dieu par exemple qu'est-ce qui vous différencie d'eux pourquoi qu'est-ce qui vous qualifie pour ne pas assister comme eux écoutez vous savez que la majorité de ces associations c'est l'hypocrisie vous savez la majorité de ces associations il y a beaucoup d'hypocrisie et moi vraiment j'étais beaucoup blessé j'étais beaucoup trahi je me suis senti parfois j'ai senti que certaines personnes ont voulu utiliser mon aura pour atteindre certains objectifs et puis la réalité aussi c'est que ça ne sert à rien d'aller dans des associations où vous savez que telle personne vraiment vous ne vous parlez pas vous n'avez pas de bonne relation donc j'attends une autre saison où par l'esprit de Dieu nous serons unis et non pas par la sagesse des hommes ok homme de Dieu j'ai une autre question à votre rencontre concernant le pasteur Samling oui un jour un beau matin nous nous retrouvons à Rémamines vous nous présentez le pasteur Samling comme votre père spirituel et un autre jour vous nous dites ce n'est pas mon père spirituel qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui n'a pas marché pourquoi ce revirement immédiat cette contradiction on dirait que vous dites le oui et le non et le pour et pourtant la parole le dit que ton oui soit oui et que ton non soit non d'accord moi je pense qu'il faut savoir que ça dépend du contexte j'ai expliqué que quand on s'est vu au début il voulait travailler comme un pasteur à Rémam et j'ai refusé pourquoi parce que j'ai été sous lui quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus à Gaoundal il a été mon pasteur il a dit que j'ai grandi avec plusieurs pasteurs qu'on affectait à l'église c'est un peu comme vous vous êtes des pasteurs dans des églises donc on affectait les pasteurs et j'ai été avec lui pendant quelques mois ce n'est pas une histoire d'années ou bien qu'on dit qu'on s'est connus tellement bon mais ce n'est pas à lui que Dieu m'a baptisé dans le Seigneur Jésus moi je suis le genre d'enfant reconnaissant le genre de personne reconnaissant d'un bien je n'oublie pas les bienfaits parce que c'est la loi et les prophètes alors quand on s'est revus et qu'il a émis le vœu de vouloir faire partie de mes pasteurs je lui ai dit que pour moi j'ai tout ça malseillant je ne trouve pas bienseillant que quelqu'un par qui Dieu est passé pour me baptiser dans le Seigneur Jésus mon père spirituel bon maintenant j'ai fait cela après il y a eu ce qu'il y a eu et puis je ne sais pas mon père spirituel en fait il a été mon père spirituel et il n'est pas aussi mon père spirituel en même temps ça veut dire que les deux choses elles sont valables valables pourquoi parce que lorsqu'on parle de père spirituel on parle de celui qui vous a engendré dans le Seigneur or il n'y a personne qui peut dire que c'est moi qui ai engendré le prophète et puis parlons du cas de l'enseignement je bénis Dieu pour les enseignements qu'il m'a donné oui ça m'a façonné j'ai béni Dieu pour cela mais je crois que quand je dis que ce n'est pas c'est mon père spirituel ça a été un abus de langage il faut le dire sincèrement ça a été un abus de langage il a été un formateur pour moi il a été un mentor et je préfère parler d'un mentor que de parler d'un père spirituel parce que avec ce qui s'est encore passé cela m'a encore prouvé que je pense qu'il n'est pas il n'a pas été après ce n'est pas un père spirituel pour moi alors homme de Dieu vu votre séparation attendez non attendez moi je veux que les choses soient claires parce qu'un père quand on parle de père il n'y a pas de père sans paternité quand on parle de père il y a la paternité et la paternité ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple on vient accuser ton enfant chez toi tu vas appeler l'enfant et tirer ses oreilles lui demander d'abord si c'est vrai écouter sa version si l'enfant te dit que c'est vrai tu tises ses oreilles si il te dit que c'est faux tu lui donnes les conseils il faut être prudent la prochaine fois donc un père protège son enfant un père défend son enfant et je n'ai pas trouvé ces caractéristiques là je ne suis pas obligé d'appeler quelqu'un mon père spirituel et il faudrait dire si je peux emboîter ton homme de Dieu que parfois c'est bien de dire à nos enfants les vérités en face parce que appeler quelqu'un père spirituel parce qu'il y a des hommes de Dieu qui se mettent dans des problèmes tu vois un homme de Dieu va quitter il vient te voir il te dit prophète Cédric tu es mon père spirituel tu ne connais pas comment il a cru tu ne connais pas comment il a commencé le ministère la différence entre le père physique et le père spirituel c'est que tu peux adopter un père dans l'esprit mais il faudrait encore que ce soit un père c'est ça le problème il faudrait que ce soit un père parce que il faut le dire clairement être père ça ne dépend pas de l'âge ça ne dépend pas de l'expérience de la vie c'est une élection Paul dit Paul a planté et Apollos a arrosé mais le Seigneur a fait croître il dit beaucoup vous enseignent mais je suis votre père spirituel je crois que dans ce cas si j'ai suivi un peu cette histoire là où le prophète a péché c'est que il n'a pas dit exactement à l'assemblée la relation de paternité qu'il avait avec ce monsieur ce que je veux dire c'est quoi je crois que ça a été une erreur ça c'est clair ma mère me l'a reproché c'est vrai c'est comme ça que je suis j'aime honorer les gens j'aime honorer les hommes de Dieu j'ai fait ce que je devrais faire en tout cas je ne me reproche de rien je me suis comporté comme un fils doit se comporter envers son père et je crois je crois pour ma part qu'ils peuvent le témoigner que depuis qu'ils sont nés jusqu'aujourd'hui personne ne les a jamais honorés comme je l'ai fait est-ce que j'ai péché en le faisant non bon maintenant s'il y a eu ce qu'il y a eu ça veut dire que les problèmes qu'il y a eu vraiment je ne veux pas entrer dedans Dieu est juge c'est Dieu qui juge ses serviteurs ok merci c'était là la dernière intervention le temps étant déjà arrivé à sa fin nous prenons maintenant le temps de dire au revoir à tous ceux qui nous ont écoutés depuis ces 10h du matin jusqu'à présent c'était là l'émission fausse et c'était sur ce plateau l'aspirant à Kamba le révérend Samuel le révérend prophète Martial le révérend prophète Cédric et le révérend prophète Ferdinat et Canek d'avoir participé d'avoir voulu accepter qui ont accepté autant pour moi notre invitation restez connectés chers auditeurs nous vous disons à très très bientôt restez connectés sur la Deleuze FM soyez bénis au nom puissant de Jésus Christ Shalom